Chers collègues, bonjour et merci une fois de plus de votre fidélité. Merci également à Bruno d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc aujourd'hui c'est la deuxième conférence du cycle Les Rendez-vous de Bruno qui va s'étaler aussi durant toute l'année 2024. Vous pourrez retrouver l'agenda sur notre site web et les replays des conférences se trouvent également sur le site web mais également sur notre chaîne YouTube et je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications et être les premiers à être informés des replays. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet assez sensible et qui est également d'actualité surtout dans cette période de début d'année scolaire et parfois qui peut être fatal pour nos enfants et nos adolescents. Donc on va parler de cyber harcèlement. Alors le cyber harcèlement qu'est-ce que c'est ? Comment agir pour aider l'enfant et la famille à s'en sortir ? Bruno va nous apprendre à le reconnaître, à désamorcer toute forme d'utilisation de l'espace numérique qui par l'humiliation la menace, l'insulte, la calomnie, le ragot, la rumeur, l'utilisation des textos agressifs ou à connotation sexuelle ou la diffusion publique et de nature à porter atteinte à l'enfant, l'adolescent qui en est victime. Donc Bruno comme d'habitude il va répondre à vos questions que vous pouvez poser par chat si vous avez des informations apportées également, elles sont les bienvenues. Et maintenant je vais laisser la parole à Cristiano, notre cher président, qui va vous présenter les initiatives au sein de notre syndicat Renouveau Démocratie et aussi celles lancées par l'institution. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci, merci Dikrain, merci et merci Bruno. Comme on le disait avant d'entamer la conférence, tes conférences sont absolument très fréquentées et encore plus vues par la suite dans la chaîne YouTube. Les collègues apprécient énormément la densité de tes interventions, ce qui parfois n'est pas tout à fait facile à saisir d'emblée au cours de la conférence et c'est pour ça que révisiter la vidéo a été considéré par nos collègues excessivement utile pour bien intégrer, métaboliser tous les différents concepts que tu expliques de manière tout à fait claire et simple. Ce qui est absolument la seule recette pour qu'un message soit utile, il faut qu'il soit expliqué de manière simple et compréhensible. Au sein d'une institution, parfois nous avons la vertu de compliquer les choses simples en les rendant difficilement compréhensibles. Dans ce contexte, une bonne initiative, en revanche, que nous saluons ici, celle que la Commission a entamée en ce qui concerne la protection des enfants pour un internet plus safe, l'initiative qui s'appelle Big Plus. Nous saluons l'engagement de nos collègues et surtout nous saluons la décision qui est quand même relativement surprenante pour une institution qui parfois est perçue comme étant éloignée de la réalité d'impliquer les enfants dans la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, de descendre un peu du trône à lequel les adultes pensent tout savoir, tout pouvoir expliquer, apprendre, parfois même pas en étant capables de tirer profit des mauvaises expériences que chacun de nous a pu avoir dans son enfance. Mais l'idée d'associer les enfants pour que les messages soient perçus et pour que les messages soient aussi évolutifs par rapport aux réactions de nos enfants. Nous savons que les parents sont maintenant absolument tiraillés par rapport au monde numérique dans son ensemble, par rapport aux réseaux sociaux et c'est très fréquent qu'ils partagent les expériences. Nous passons d'expériences où les parents considèrent qu'il faut laisser absolument libres les enfants et les responsabiliser à des expériences où les parents sont en train d'établir des règles très strictes, un quart d'heure, une demi-heure. Naturellement, les enfants partagent ces enseignements et ces instructions et cela crée des tensions au sein d'une famille. Quand un enfant revient en disant, mais ma petite copine peut avoir accès toute la journée alors que moi, j'ai seulement un quart d'heure. Et surtout, il est très difficile pour les parents de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils voient des enfants qui fréquentent des sites qui peuvent apparaître comme étant non appropriés pour l'âge de l'enfant en question. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une guidance, on a besoin d'instructions, on a besoin aussi d'expérience. Et c'est pour ça que ton expérience aujourd'hui, Bruno, sera absolument utile. Donc, je te laisse volontiers la parole pour que tu essayes de nous guider avec la clarté et l'efficacité qui ont toujours été les tiennes. Merci. Merci, Cristiano. Alors, c'est vrai que j'ai pris connaissance en fait de ce projet super intéressant, qui est effectivement un début d'outil parce que ça ne donne pas de réponse pour le moment, ça pose des questions autrement et ça donne un cadre. Mais c'est impératif de le faire et ce dont on va parler maintenant, à mon avis, pourrait trouver très facilement sa place à l'intérieur de ce cadre parce que le but, ça va être de se dire une fois qu'on a identifié les problèmes de cyberharcèlement. Et j'apprécie beaucoup le fait, par exemple, que ça descende de l'enfant vers les adultes parce qu'on ne pourra jamais, on va le dire déjà d'emblée, voir le cyberharcèlement par les effets qu'il provoque. Le cyberharcèlement est un tueur silencieux. J'ai dans mon bureau un poster qui a été réalisé à partir du portrait, des photos qui m'ont été envoyées par les parents dont les enfants ont commis une tentative de suicide ou ont réalisé un suicide avéré. Il y a une caractéristique commune à tous ces visages d'adolescents et d'adolescentes qui, en Fédération Uricelle, ont mis fin à leurs jours. Ce sont de très, très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons. Et rien ne laissait prévoir, à un moment donné, qu'ils allaient être victimes de cette forme d'agression. On a le sentiment que le moteur qui s'est mis en mouvement, c'est quelque chose qui a créé l'envie auprès des autres. Ils avaient absolument tout pour eux. Super jeune fille qui avait un petit copain, qui avait tout devant elle. Et puis, à un moment donné, une imprudence numérique, une fragilité et la meute s'acharne contre elle et la déchiquette complètement au point qu'elle est anéantie et qu'elle met fin à ses jours. C'est un processus qu'on rencontre très souvent dans le cyberharcèlement qui fait qu'il n'y a pas de signe avant-coureur. L'autre élément commun de tous ces adolescents et ces adolescentes, c'est qu'ils n'ont strictement rien dit à leurs parents parce qu'ils avaient peur de faire de la peine chez leurs parents ou les parents avaient parfois diabolisé les réseaux sociaux. C'est pour ça, on va le dire d'emblée, il n'est pas question de dire à un moment donné à son enfant, à son adolescent, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est nul, c'est dangereux, etc. Et repousser l'âge, par exemple, est parfois aussi un très mauvais réflexe parce que l'enfant, l'adolescent, il enregistre une chose. Mes parents ne veulent pas que j'aille sur les réseaux sociaux. Il finira quand même par y aller. Il va changer de nom, il va prendre un avatar, il va aller le faire chez un copain, mais il finira quand même par aller sur les réseaux sociaux. Mais si vous avez diabolisé les réseaux sociaux au préalable, vous aurez créé les conditions du silence parce que l'enfant ne parlera pas. Il sait ce qu'il va entendre. S'il dit « il m'arrive quelque chose de terrible sur les réseaux sociaux », il va entendre « on t'avait dit de ne pas aller là-dessus ». Alors que si vous avez dit les réseaux sociaux, ce qui est une réalité, c'est quelque chose a priori de très bien. C'est l'usage asocial des réseaux sociaux qui provoque des catastrophes, mais l'usage social d'un réseau social. Quand on l'a mis en place et quand on est protégé de toutes les formes d'agressions numériques, et on va voir comment on peut le faire, c'est quelque chose de positif. Donc un parent qui dit à son enfant, à son adolescent, à son adolescente, « tu peux aller sur les réseaux sociaux, mais s'il t'arrive quelque chose, tu nous en parles ». On ne va pas t'obliger à nous dire ce qui t'arrive, on le verra pourquoi et comment. Ce qui est important aussi que le parent soit disponible sans être intrusif, mais on saura comment réagir avec l'école, avec les services juridiques et judiciaires, pour stopper le mécanisme d'agression numérique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a affaire non seulement à un tueur silencieux, qui ne laisse rien apparaître, mais aussi à une forme de harcèlement qui a gagné énormément en virulence. On va parler de ce qui se passe en France pour le moment, parce qu'on a un peu l'impression que c'est le football panique. En réalité, ils ont eu deux suicides depuis le début de l'année. C'est devenu une priorité politique absolue. On essaie de donner très vite une réponse. Il y a des trucs très chouettes qui sont mis en place, mais il y a aussi des dispositions qui sont prises, comme quand on fait du football panique. On a l'impression qu'on dégage en touche violemment, en espérant régler le problème, en supprimant les données. Il faut être beaucoup plus prudent et comprendre, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble dans un premier temps, comprendre ce que signifie le cyberharcèlement, comment il se met en mouvement, et pourquoi, par exemple, la réponse strictement juridique ou judiciaire, elle est impossible à donner. C'est une constante dans tous les procès. Il y en a beaucoup pour le moment qui sont encore en cours, d'ailleurs, en Fédération de Bruxelles, mais ceux qui sont aboutis, aboutis généralement à des résultats très décevants. On verra aussi pourquoi, on verra que ce n'est pas le système juridique ou judiciaire qui est en cause, c'est la manière dont le harcèlement et le cyberharcèlement, qui est sa forme aggravée, vont se mettre en place. Parce qu'il faut le dire tout de suite, le cyberharcèlement, ce n'est pas une autre forme de harcèlement. C'est du harcèlement auquel on a donné une caisse de résonance qui augmente la virulence et rend l'agression virtuelle beaucoup plus agressive, au point que la répétition n'est même pas nécessaire. Quand on entend effectivement que dans le harcèlement, la répétition est une composante majeure, dans le cyberharcèlement, on a affaire à ce qu'on appelle du flaming, vous êtes incendié en une fois. Ça arrive très, très rapidement. Il n'y a même pas la répétition de l'acte et vous êtes complètement anéanti parce que la virulence virtuelle de l'agression, elle est vécue comme infinie. On va voir comment, on va voir pourquoi. Alors là aussi, il faut toujours comprendre quand on a affaire à du cyberharcèlement et même de manière très générale à un réseau social, le réseau social n'est pas une manière de communiquer les uns avec les autres. Le réseau social est une façon d'installer son prestige les uns par rapport aux autres. Ce sont des outils d'installation du prestige social, ce qui explique que le harcèlement, qui provient essentiellement d'une agressivité qu'on appelle une agressivité hiérarchique, Le but, c'est d'être un dominant, de dominer les autres et de montrer que ce jeu de domination, il est adoubé par ceux qu'on appelle les spectacteurs, c'est-à-dire ceux qui, en regardant, vont figer le rôle du dominant, du dominé. Alors, on imagine effectivement que humilier quelqu'un sur un réseau social, par exemple, c'est une façon de gagner énormément en prestige avec un nombre de spectacteurs, et je dis expressément spectacteurs, ce sont des personnes qui agissent en regardant. Quand vous likez un contenu agressif, vous agressez avec l'agresseur et vous ajoutez à l'agression. Quand vous le partagez, vous ajoutez encore à l'agression. Quand vous le commentez en allant dans le sens de l'agression, vous augmentez la puissance virtuelle de ce mécanisme de prise de pouvoir d'une personne sur l'autre. C'est pour ça que l'emprise sur un réseau social, elle devient épouvantable pour celui qui l'a subi. Il a l'impression que le monde entier est en train de l'écraser, et virtuellement, ce monde entier est effectivement susceptible d'être sollicité. On va voir comment ça se manifeste, mais il faut déjà retenir de manière très, très claire que lorsque un enfant, un adolescent, est sur un réseau social, il n'y va pas pour communiquer, il y va pour gagner en prestige social. Et tout est mis en place, notamment dans cette génération particulière, qui est une génération, parce qu'il faut savoir que si vous avez un enfant qui est né en 2010 ou après 2010, il fait partie de cette génération qu'on appelle la génération de vert. C'est une génération qui est née dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas connu un monde sans les réseaux sociaux. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont eu une naissance virtuelle et numérique avant leur naissance réelle. Il suffit que les parents aient décidé de diffuser leur image dans l'échographie pour que votre existence numérique soit préalable à votre existence physique sur Terre. Les gens vous connaissent, vous ont vu, alors que vous n'êtes même pas encore arrivé sur Terre parce que votre image a été partagée sur les réseaux sociaux. On va voir que sur ce plan-là, ce qu'on appelle le share hunting, c'est-à-dire la tendance qu'ont les parents à distribuer des images de leurs enfants sur les réseaux sociaux sans demander l'autorisation à leurs enfants. C'est un très, 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 très mauvais apprentissage. Il faut toujours, quand on prend son enfant en photo, lui en demander l'autorisation parce que la photo appartient à celui qui est sur la photo, pas à celui qui prend la photo. Et si on le diffuse sur l'espace public, il faut lui demander doublement cette autorisation. On verra comment et pourquoi. Mais déjà, retenons dans un premier temps que le but du jeu est d'avoir du prestige social. Tout va s'organiser dans cette génération de verre pour qu'il soit le plus transparent possible. Et donc, ils sont nés dans les réseaux sociaux et on leur dit, si tu veux exister, tu dois exister dans une vie physique, tu auras une vie normale et tu dois aussi exister sur les réseaux sociaux. À un point tel qu'on voit apparaître, notamment en France, chez ceux qui résistent aux réseaux sociaux, une nouvelle forme de harcèlement particulièrement virulente. On appelle ça le ghosting. Le ghosting, c'est la façon de prendre l'autre pour un fantôme. Si on constate que vous n'avez pas de compte sur un réseau social, Facebook ou un autre, vous n'existez pas sur les réseaux sociaux, eh bien, on va vous annuler dans la vie réelle et on va faire comme si vous étiez un fantôme. C'est une forme de harcèlement terriblement virulente chez les enfants, les adolescents, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans l'adolescence et même les adolescents. On fait comme si vous n'étiez pas là. Vous parlez, on dit, tiens, quelqu'un a parlé, j'ai entendu un bruit, mais je ne vois personne. Ou, ça ne sent pas bon ici, mais je ne sais pas qui pourrait porter cette odeur parce que je ne vois pas la personne. Et on multiplie des gestes comme ça, de manière continue. Vous rentrez en classe, on ne vous voit pas, vous êtes en récréation, on ne vous voit pas, vous essayez de parler aux autres, ils s'organisent tous pour faire comme si vous n'existiez pas. C'est la sanction par laquelle celui qui est marginalisé en n'allant pas sur les réseaux sociaux est rejeté par le groupe dans la vie réelle. Ce qui fait que dire à son enfant ne va pas sur les réseaux sociaux, ne va même pas le protéger de ce qui est, dans cette génération de verts, une forme d'injonction à la transparence. On va le voir, on va parler TikTok, de ces dangers, ces dangers réels, mais aussi du fait que, pour diaboliser le réseau, là aussi, va empêcher d'en parler, mais que c'est important de concevoir effectivement où est le danger quand on invite et qu'on incite des jeunes filles, des jeunes garçons à se mettre en scène et à faire de leur corps, je vais utiliser le mot, un véritable argument de vente. Il suffit d'aller voir le tutoriel installé par Instagram pour faire ce qu'on appelle un reel. un reel, c'est une mise en scène de vous et on va vous expliquer comment faire pour avoir des tas de suiveurs, c'est-à-dire créer de l'attraction. Montre ton corps, mets une musique qui va te faire danser et bouger, mais tout ça doit être très attractif. Montre-en le plus possible parce qu'il faut que tes suiveurs deviennent fidèles en espérant en voir de plus en plus. Vous imaginez dans ce tutoriel ce qu'on explique lorsqu'on invite, on incite des très jeunes filles, des très jeunes garçons à se mettre en scène pour attirer le regard de personnes susceptibles de devenir une clientèle fidèle. Évidemment que c'est dangereux, c'est d'autant plus dangereux qu'on va vous dire aussi, attention, ton image, tu peux l'améliorer. La meilleure version de toi-même, ce mot qui est absolument insupportable, elle suppose parfois une version qui est filtrée de toi-même. C'est-à-dire que tu vas mettre un filtre, tu seras liké, c'est ça le prestige social, c'est obtenir le plus de likes possible, tu seras liké par des tas de gens et c'est ça la façon dont tu seras payé sur les réseaux et tu vas être amené à en faire de plus en plus parce que ces likes, et c'est pour ça que sur le plan de l'estime de soi, c'est terriblement dangereux, ces likes, ils ne vont pas aller à ton image réelle, mais à l'image filtrée de toi. Donc même sur le plan de l'estime de soi, ce n'est pas du tout rentable. Et donc vous avez quelque chose de très ambigu qui explique que oui, jeunes filles sur 10 actuellement se trouvent moins jolies que leurs copines de classe parce que l'image qu'elles ont d'elles-mêmes est très très fort perturbée par tout ça. Petit truc de parents qu'il faut absolument avoir en tête si vos enfants vont sur TikTok. Surtout, pensez toujours à privilégier l'image authentique qu'ils ont de même. Vous pouvez regarder les contenus et je vous invite quand même à le faire parce qu'il faut qu'ils sentent que le parent a une présence virtuelle sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir à un moment donné le voir puisque tu es sur un espace public. Ça a déjà une tendance effectivement à diminuer la gravité, la lourdeur ou l'excès d'intimité des images qu'on diffuse sur le net. Mais l'autre élément, c'est toujours dire je préfère ton image réelle. Je préfère ce que tu es en réalité que ce que tu montres là parce que c'est l'image authentique de l'adolescent que l'on doit à un moment donné valoriser, pas l'image virtuelle qu'il crée de lui. Dans cette génération de verts dans laquelle il se met en spectacle et il se met en danger en se mettant en spectacle parce que cette génération est aussi une génération très fragile, notamment liée à l'anxiété qu'elle manifeste. Et cette génération fragilisée, lorsque la mise en scène de soi dérape, elle vit des agressions qui la mettent dans un état pas possible et qui, à ce moment-là, effectivement, font courir des risques énormes. C'est pour ça qu'on doit absolument, c'est l'enjeu éducatif majeur, selon moi, c'est mettre fin aux situations de cyberharcèlement dès qu'elles se manifestent. Et pour ça, il va falloir aussi comprendre comment le harcèlement se met en place, comment il se met en place partout, des jeux de pouvoir. Dès que vous avez une démocratie, vous avez des jeux de pouvoir. Il n'y a que dans les dictatures qu'il n'y a pas de harcèlement parce que le pouvoir, il est centralisé et il ne permet pas aux sous-groupes de s'organiser de manière suffisante pour créer des contre-pouvoirs. Et donc, vous avez une violence qui est centralisée. Ce n'est pas pour ça qu'il faut revenir dans les dictatures, évidemment, mais il faut savoir qu'une démocratie va libérer les jeux de pouvoir et que donc, vous aurez des dominants, des dominés et une masse flottante qui va s'organiser entre ces dominants et ces dominés. Dans tous les groupes humains, on va voir apparaître ces jeux de pouvoir dans lesquels il va être question pour un certain nombre de dominants de prendre le pouvoir de manière agressive sur des dominés et de manifester ce pouvoir en le faisant face à un groupe qui va adouber. Alors, j'explique souvent le même exemple pour qu'on comprenne très bien la mécanique. Si je bouscule quelqu'un de manière répétée, de manière intentionnelle et de manière nuisible, je ne suis pas un harceleur, je suis un emmerdeur. Et la personne va très vite me le dire. Si elle ne me le dit pas elle-même, quelqu'un me dira d'arrêter. Ce n'est pas ça, le harcèlement. Mais on va imaginer maintenant que chaque fois que je bouscule la personne que j'ai en face de moi, je regarde ceux qui sont autour et on sourit de manière conivente. Là, je deviens un harceleur parce que je crée un groupe qui fige le rôle dominant-dominé et qui par l'intermédiaire de ceux qu'on appelle les spectateurs vont mettre en scène finalement un mécanisme dont l'autre va être impuissant à sortir parce que vous ne savez pas sortir de la situation. Les rôles sont figés. Tout le monde rit. Tout le monde se moque. Vous êtes dans une situation dans laquelle la réaction risque d'empirer votre situation. Imaginez vous êtes agressé parce qu'on va imaginer maintenant qu'on transpose ce rapport dominant-dominé sur un réseau social. Vous êtes agressé sur un réseau social et puis vous avez des tas de personnes qui vont se mettre à liker cette agression parce qu'ils trouvent finalement que c'est très drôle. Vous, vous êtes face à votre écran. Vous voyez quelqu'un vous humilier et vous voyez s'amonceler une foule de personnes qui vont effectivement se regrouper autour du dominant pour considérer que cette humiliation elle est tout à fait légitime. Et ils vont y participer éventuellement en partageant. C'est un peu comme si vous avez une scène humiliante où vous êtes dans la vie réelle humilié. Des gens viennent et rient parce qu'on se moque de vous et certains s'en vont raconter ce qui se passe à d'autres et vous constatez tout ça en temps réel et vous vous dites comment est-ce que je peux réagir. Si vous essayez de réagir par vous-même le groupe augmente son agressivité. C'est le cas par exemple de la personne dont on se moque qui essaye effectivement de dire que c'est pas drôle qu'on n'a pas à le faire on va dire mais elle manque d'humour elle manque d'humour ou alors elle ne comprend pas parce qu'elle est vraiment trop bête et donc elle n'a pas d'humour et on va augmenter la virulence de l'agression et l'agressivité. C'est pour ça qu'il faut toujours le dire à un enfant à un adolescent et à un adulte lorsqu'il est victime de harcèlement ce n'est pas à lui à réagir parce qu'il ne sera pas en mesure de réagir il y a un mécanisme d'ailleurs très simple qui se met en mouvement dès que vous vivez une agression que cette agression soit liée à des gens qui ont une autorité excessive par rapport à vous qui manifestent beaucoup de puissance par rapport à cette autorité excessive ou que ce soit lié au fait que les personnes qui vous agressent sont plus nombreuses que vous. Vous allez voir qu'il y a un petit mécanisme qui se met en place dans votre cerveau votre cerveau vous empêche de vous opposer donc tous ceux qui disent mais quand je suis victime comme ça de moqueries il suffit que je fasse un trait d'esprit que j'ai l'esprit de répartie que ah bien non votre cerveau va vous empêcher d'avoir l'esprit de répartie il va faire en sorte que vous baissiez la tête que vous rougissiez tout simplement parce que votre cerveau c'est votre principal allié et c'est votre meilleur ami il organise uniquement votre survie tout ce qui pourrait augmenter la virulence de l'agression par exemple une manière d'utiliser l'humour à votre tour et bien le cerveau ne dit surtout pas surtout pas c'est pour ça que les gens qui ont un esprit de répartie ce ne sont pas des gens qui sont plus vifs intellectuellement contrairement à ce qu'on pense parfois ce sont juste des personnes qui ne se sentent pas menacées parce qu'ils ont généralement une estime d'eux-mêmes qui est suffisamment stable si vous vous sentez menacé votre cerveau va refuser d'aller chercher de quoi s'opposer et vous allez me dire trois jours trois heures trois semaines trois mois après j'aurais dû lui dire ça pourquoi j'ai pas répondu ça pourquoi j'ai regardé mes pieds pourquoi j'ai rougi et bien vous êtes dans cette mécanique qui par rapport au cyberharcèlement a exactement le même effet au point que par exemple si vous écrivez dans la presse en ligne parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux les adolescents n'ont certainement pas le monopole de la brutalité de l'agressivité de la virulence sur les réseaux sociaux quand vous écrivez dans la presse en ligne vous devez savoir que vous serez agressé par des personnes qui vont vous traiter de tous les noms c'est pas grave on est préparé on sait qu'on est sur un espace public sauf que quand vous avez une personne qui émet un message pour dire que vous êtes un imbécile un facho un gaucho tout ce que vous voulez parce que les gens ne lisent pas ils regardent juste le titre et puis ils vous cataloguent et ils vous agressent c'est pas grave on le sait on est habitué sauf que si vous voyez une personne likée dix personnes likées cent personnes likées vous avez l'impression d'être agressé et les journaux vous disent surtout vous ne répondez pas vous-même parce que sinon la meute va vous déchiqueter et donc on ne réagit pas soi-même sur un réseau social il faut toujours le dire on verra dans les débuts de réponse et les réponses complètes que l'on essayera de donner au phénomène pour soutenir les adolescents qui sont victimes de cyberharcèlement mais c'est valable aussi pour les adultes surtout on ne répond pas aux agressions parce que sinon effectivement l'autre perçoit vos faiblesses et en profite pour manifester sa puissance donc on ne répond pas dans les journaux qui sont organisés pour faire face à ce type d'agressivité vous avez généralement des modérateurs qui vont stopper simplement en disant tiens ne lisez pas seulement le titre s'il vous plaît allez regarder le contenu parce que la majorité des gens qui réagissent ont réagi soit sur votre première phrase soit sur le titre et n'ont jamais lu l'intégralité du message tout ça pour dire donc on est dans un contexte d'agressivité hiérarchique on a un sentiment d'impuissance à réagir sur un réseau social qui est un média particulièrement efficace puisque c'est un outil de prestigie sociale pour déclencher l'agressivité hiérarchique ou augmenter les effets négatifs de cette agressivité hiérarchique et donc il va falloir effectivement s'en prémunir parce que on l'a constaté et c'est pour ça que j'ai tendance toujours à m'agacer quand on me dit on fait des projets prévention harcèlement cyber harcèlement on verra plus tard j'ai tendance aussi à m'agacer quand je vois par exemple dans le cadre du football panique les mesures qui ont été prises en France il y a des mesures très intéressantes stimulation de l'empathie à l'école etc. des puissonnages suivant des modèles danois ça c'est effectivement quelque chose à creuser absolument cyber harcèlement rien au niveau de l'école on envoie ça au niveau juridique avec des mesures cosmétiques qui n'ont strictement aucun intérêt qui sont absolument pas applicables du style si un élève cyber utilise son appareil pour agresser sur les réseaux sociaux on va lui confisquer vous imaginez bien qu'on ne va pas régler le problème du cyber harcèlement de cette façon là l'élève à qui on a supprimé un iPhone un iPad il va aller en chercher un autre ça va être très rapide l'autre élément qui est tout à fait contre-productif lorsque effectivement on prétend simplement qu'on va sanctionner en virant ou en mettant en place un système juridique qui permettra des condamnations exemplaires il faut savoir qu'on a affaire à une agression qui est généralement une agression de meute il n'y a pas une personne il y a un ensemble de personnes qui ont surenchéri par rapport à une situation on sait très bien comment les réseaux sociaux sont constitués il est très difficile d'aller chercher la personne qui a commencé parce qu'en réalité le début il n'est pas vraiment identifiable sur un réseau social il suffit d'un message auquel succède un autre message un partage et puis surtout ce partage là génère encore plus de messages haineux vous imaginez ce que va donner une enquête par rapport à ce type de mécanique quand on me dit on va supprimer les portables des cyberagresseurs je pense que dans certaines classes des classes de 32 on devra supprimer 31 portables j'imagine très mal que l'école va le faire et donc c'est une mesure qui ressemble à de la poudre aux yeux qui a été surtout prise par des personnes qui ont très peu étudié le phénomène puisqu'ils n'ont pas compris ces différents mécanismes qui vont augmenter la virulence ce mécanisme premier c'est cet effet de meute effectivement quand vous attaquez en meute vous avez un sentiment de responsabilité qui est amoindri parce que chacun il va de son petit coup de gueule et lorsque vous êtes agressé sur un réseau social il n'y a pas nécessairement une seule insulte on verra que ce qui est de manière mal appropriée appelé du revenge porn ça aussi il faut arrêter avec des mots qui ne veulent pas dire ce que le phénomène désigne si vous parlez de revenge porn c'est un mot qui est puisé à la littérature américaine mais qui est puisé dans un contexte tout à fait spécifique si vous parlez de revenge porn avec un adolescent vous allez aussi créer les conditions du silence on sait très bien que dans l'immense majorité des cas on n'est pas dans des contextes pornographiques on est dans des contextes de partage de l'intime il faut surtout éviter de considérer que les adolescents parce qu'ils partagent de l'intime sur les réseaux sociaux sont des décérébrés sont idiots sont irresponsables si vous voulez vous convaincre du fait que l'état amoureux notamment induit des comportements dans lesquels la prudence est complètement négligée relisez les liaisons dangereuses de la clôt c'est le 18e siècle on n'a pas affaire à des jeunes décérébrés on a affaire à des personnes qui sont haut placées dans la société mais qui envoient des courriers qu'ils savent victuellement compromettants parce qu'ils sont dans cet état qu'on appelle l'état amoureux qui est le plus beau moment pathologique d'un être humain normal dans lequel qu'on soit adolescent qu'on soit adulte qu'on soit adulte plus âgé on perd beaucoup de ses facultés de discernement et donc je préfère utiliser le mot divulgation de l'intime là on est beaucoup plus proche de la réalité c'est quelqu'un qui à un moment donné a partagé dans un cadre qui à l'origine est souvent un cadre de l'entre-soi si vous voulez pour comprendre le mécanisme dans lequel ça se fait vous imaginez Facebook et Messenger sauf qu'il n'y a plus un seul adolescent sur Facebook et sur Messenger il y a beaucoup trop de gens de notre âge et donc ils n'y vont plus mais leurs réseaux à eux sont constitués de la même façon un petit réseau privé personnel et un réseau public il y a Facebook et Messenger qui est un réseau de l'entre-soi sauf qu'il suffit d'un clic et ce que vous avez communiqué dans un espace de l'entre-soi vous le renvoyez sur l'espace public et vous avez effectivement à ce moment-là l'impression par exemple que des images intimes que vous avez diffusées de vous-même et bien tout le monde les voit et donc vous êtes complètement anéanti c'est ça le flaming en un instant en un seul partage qui n'est pas toujours réalisé dans un cadre de revanche c'est pas pour ça que le mot revenge porn est très très mal choisi pour évoquer cette forme d'imprudence numérique dont se rendent parfois coupables un certain nombre d'adolescents et d'adolescentes et même parfois des gens plus jeunes et parfois évidemment aussi des gens plus âgés parce que les réseaux sociaux vont pousser à ces partages et à ces partages de l'intime notamment à l'intérieur de groupes dans lesquels on a eu confiance en l'autre etc. et donc vous avez une image qui peut à un moment donné être mise à disposition de la meute qui va à ce moment-là utiliser cette faiblesse que je vous disais en début d'intervention des très belles jeunes filles de très belles jeunes garçons qui ont créé une mécanique interne qui est terriblement dangereuse c'est l'être humain parce qu'on va parfois vous parler des neurones miroirs en disant c'est génial les neurones miroirs ça permet l'empathie et donc heureusement que l'être humain a des neurones miroirs c'est tout à fait vrai c'est ce qui permet à un moment donné de concevoir ce que l'autre vit pour le meilleur ça crée effectivement l'empathie c'est-à-dire je suis capable de concevoir ce qu'il vit comme émotion difficile pour le pire ça crée un autre mécanisme qu'on appelle l'envie c'est quelque chose qui se déclenche très très naturellement chez un être humain observez des tout petits enfants vous faites en sorte qu'un enfant s'amuse avec un jouet dans une crèche c'est systématique si vous avez un jouet et un enfant s'amuse avec vous allez en voir arriver deux qui voudront exactement ce jouet là parce que le simple fait de voir quelqu'un s'amuser stimule vos neurones miroirs et ça crée l'envie tous les mécanismes de publicité envers les enfants mais pas seulement fonctionnent sur cette mécanique là et dans les crèches on sait qu'il faut toujours avoir les jouets en double ou en triple parce qu'on doit répondre à ce petit mécanique qui est l'envie quelqu'un qui a créé beaucoup d'envie et puis qui à un moment donné manifeste un signal de faiblesse un indice de faiblesse la meute va se jeter dessus en disant maintenant tu vas payer tu vas payer pour tout ce qu'effectivement tu as suscité comme envie chez nous les personnes les plus menacées de cyber harcèlement ce ne sont pas contrairement aussi à ce que parfois on évoque lorsqu'on a mal compris ce à quoi ça ressemblait le cyber harcèlement on nous dit mais les enfants différents doivent être protégés non non les enfants différents ne sont pas à risque de cyber agression ceux qui sont le plus à risque de cyber agression ce sont ceux qu'on appelle les dominants contrariés ce sont des personnes qui avaient tout pour être pour être populaire au sein d'un groupe et puis à un moment donné soit la dispute entre deux grandes copines ça c'est un grand classique du genre ou entre deux grands copains l'un est repoussé à la lisière du groupe et puis il se retrouve isolé et une fois qu'il est isolé il n'est pas équipé pour s'opposer à des agressions il est agressé par la totalité du groupe qui va surajouter à ce groupe c'est ça la puissance virtuelle des réseaux sociaux des personnes qui ne connaissent même pas la victime donc vous aurez le sentiment que vous êtes anéanti à la fois par des gens que vous connaissez et par des gens que vous ne connaissiez pas pour comprendre la mécanique d'ailleurs du réseau social et de cet outil de prestige particulier il faut comprendre ce qu'est un dédi-pix un dédi-pix c'est une partie de votre corps que vous montrez sur les réseaux sociaux à l'origine c'était une partie tatouée de votre corps et comme c'est un outil de prestige social on va très très vite effectivement laisser apparaître des parties de son corps pour obtenir des likes c'est pas le propre aux adolescents les adolescents le font évidemment parce qu'ils sont nés là-dedans avec beaucoup beaucoup d'intensité mais vous savez vous avez certainement déjà vu comme moi énormément notamment en période de vacances énormément de personnes qui diffusent sur les réseaux sociaux des images de leurs jambes devant la piscine avec éventuellement un verre au bout des jambes ils sont likés alors qu'ils sachent une chose c'est qu'ils ne sont pas likés pour la piscine ils sont likés parce que leurs jambes s'appelaient effectivement quelqu'un qui montre ses jambes sur un réseau social et donc vous avez du like qui va augmenter c'est ça un des 10 pics si vous montrez votre bras sur un réseau social honnêtement tout le monde s'en fout de votre bras vous aurez très très peu de likes ça n'intéresse pas si vous montrez un morceau de votre poitrine et même la poitrine dans sa totalité vous allez voir les likes augmenter et bien c'est exactement comme ça qu'on crée une appétence en termes de likes et donc une forme d'appel au prestige social qui fait qu'un certain nombre vont aller de plus en plus vers des territoires intimes d'eux-mêmes qu'ils vont exposer sur les réseaux sociaux ils vont le faire d'autant mieux qu'ils sont dans un espace qu'ils pensent relativement protégé puisque on est entre copains voire on est entre petits copains c'est mon petit copain c'est ma petite copine etc et donc on peut s'échanger des images très intimes de soi et puis il suffit d'un clic et le lendemain vous prenez le bus et vous avez l'impression parce qu'évidemment ce clic a envoyé votre image intime sur un espace public Messenger, Facebook le lendemain vous prenez le bus vous avez le sentiment que tout le monde vous a vu sans vêtements puis que ça vous avez l'impression non seulement que tout le monde vous a vu sans vêtements mais aussi que tout le monde sait que vos proches vous ont vu sans vêtements du coup et que vos proches savent que tout le monde et donc vous avez un effet d'écrasement qui fait que il est 2h du matin vous constatez qu'on a partagé une image intime de vous sur un espace public vous vous sentez complètement anéanti c'est pour ça que si on veut des réponses on va arriver maintenant autant des réponses des réponses adaptées à la virulence de l'agression ressentie il faut qu'on puisse à 2h du matin rassurer l'adolescent qui voit effectivement que son imprudence numérique alors évidemment la prévention c'est éviter toute forme d'imprudence numérique je l'expliquais tout à l'heure ça suppose très très tôt dans le développement de l'enfant de faire en sorte qu'il sache que la photo n'appartient qu'à celui qui est sur la photo pas celui qui détient la photo si votre petit garçon fait pipi sur un arbre vous trouvez que ça fait une très belle photo parce que c'est très très mignon un petit garçon qui fait pipi de 5 ans qui fait pipi sur un arbre vous envoyez la photo sur les réseaux sociaux parce que c'est mignon vous aurez du like du like du like et même papi et mamie vont liker le petit souci c'est que vous n'avez pas demandé l'autorisation à l'enfant et que vous aurez beaucoup de mal alors une fois qu'il aura 17, 18, 19 ans à lui expliquer que les photos que sa petite copine vient lui donner ne lui appartiennent pas il ne peut pas faire ce qu'il veut avec et notamment les diffuser pas nécessairement dans un cadre de revanche mais simplement pour s'amuser ou pour se valoriser sur les réseaux sociaux avant de demander l'autorisation à sa copine ça c'est l'éducation préventive il y a aussi toute une forme et là les save internet sont très très bien fonctionnent très très bien pour essayer de promouvoir un usage uniquement social des réseaux sociaux par exemple tu dois être capable de faire la différence entre l'intime et l'intimité l'intimité c'est ce qui appartient à ta vie mais qui est susceptible d'être rendu public s'il y a une pression sociale suffisante si je veux regarder les façades de vos maisons je prends vos noms je tape sur internet je verrai probablement les façades de vos maisons pourtant ça fait partie de votre intimité mais ce n'est pas votre vie intime votre vie intime c'est tout ce qui touche à votre corps et au fantasme que vous avez qui n'ont strictement jamais rien à faire sur ce qui est un espace public c'est-à-dire les réseaux sociaux il y a toutes ces compétences numériques qu'on doit absolument enseigner ça doit faire partie du socle de compétences de l'école c'est important et c'est important qu'il y ait des endroits effectivement où on rassemble tout ça mais c'est important aussi quand le drame se produit c'est-à-dire quand vous êtes confronté à une agression numérique quand vous êtes confronté au partage par exemple d'une image intime de vous parce qu'il faut savoir aussi que ce qui fait pour le moment le plus de dégâts ce ne sont pas les images intimes de vous qui circulent mais les images profiquées de vous qui circulent si quelqu'un utilise simplement parce que le numérique évolue de plus en plus à votre photo de votre visage le col sur un corps sans vêtements et l'envoi sur les réseaux sociaux vous n'arriverez pas à dire que ce n'est pas vous et donc vous avez effectivement des personnes qui se trouvent agressées numériquement alors même qu'ils n'ont pas commis d'imprudence numérique et donc l'éducation la prévention ne suffira pas parce qu'il y a cette mécanique qui suppose que des réseaux sociaux sont aussi par un certain nombre notamment de dominants en déficit d'empathie utilisés pour agresser sans frein parce que ce qui freine quand j'entends effectivement qu'on fait des cours sur l'empathie ça c'est magnifique j'applaudis dès demain sauf que par rapport au cyber harcèlement ça ne suffit pas dans la durée on peut espérer que des enfants qui ont suivi des cours d'empathie soient suffisamment sensibles aux émotions des autres et à leurs besoins pour ne pas les agresser mais l'empathie ne circule pas sur les réseaux sociaux il y a deux effets le premier effet qu'on appelle l'effet cockpit qui fait que quand vous agressez sans voir les personnes et les dégâts que vous commettez et bien votre agression n'est pas du tout freinée on appelle ça l'effet cockpit parce que la personne qui a lancé une bombe atomique sur une logée donc l'avion qui a servi au largage cette bombe atomique quand il est sorti de son avion on lui a demandé ça va il a dit oui 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 je suis juste tracassé parce que je n'ai pas payé la dernière facture de mon frigo parce qu'il n'avait pas du tout conscience de ce qu'il venait de faire il savait théoriquement qu'il avait tué énormément de personnes mais quand il a vu longtemps après les images les dégâts causés là il a fait une névrose carabinée effet cockpit c'est vous êtes dans votre cockpit vous ne voyez pas les dégâts autre effet on appelle ça l'effet mandarin chinois c'est à dire que si vous ne voyez pas le visage de la personne que vous agressez vous n'avez pas de frein à cette agression Lévinas le disait nous sommes tous des visages et ce sont les visages qui contrôlent l'agressivité et qui le maintiennent dans des limites humainement acceptables c'est pour ça quand vous avez une personne torturée et un bourreau généralement le bourreau est masqué ou la personne que vous allez torturer mais les visages ne vont pas se croiser parce que chez un être humain vous avez des mécaniques qui font que si les visages se croisent sauf si vous avez infrahumanisé l'autre fait comme s'il n'était pas humain et bien vous aurez des freins ces freins dans les réseaux sociaux on les voit très très peu parce que cet effet mandarin chinois qu'on appelle effet mandarin chinois parce que on va imaginer que je vous dis voilà il y a un petit bouton ici en face de vous si vous appuyez sur ce bouton vous allez devenir instantanément terriblement riche et la santé de votre famille de vos proches sera garantie jusqu'à la fin de leur vie mais si vous appuyez sur ce bouton au moment exact où vous appuyez sur le bouton il y a un mandarin chinois qui de l'autre côté de la planète va exploser la plupart des gens appuient sur le bouton parce que le mandarin chinois on ne sait pas qui il est on ne le connait pas on va faire la même expérience avec je vous demande d'appuyer sur le bouton mais j'ai juste la photo du mandarin chinois et je vous dis c'est ce mandarin chinois là qui va exploser là il y a déjà beaucoup moins de gens qui appuient sur le bouton et si je fais l'expérience en étant assis à côté du mandarin chinois personne n'appuie sur le bouton parce qu'on ne tient pas à voir quelqu'un exploser et donc c'est ça l'effet contrôle par le miroir l'effet meute donc ça j'en ai déjà parlé l'effet lol c'est pour rire vous faites une agression vous multipliez des tas de petits smileys c'est pas à vous à dire que c'est pour rire ou pas pour rire c'est à l'autre à dire s'il a été blessé ou pas mais au nom de l'humour on peut se permettre et on voit parfois des trucs sur les réseaux sociaux au nom de l'humour des enfants je me souviens avoir vu et c'est quelqu'un que je connaissais distribué sur un réseau social un sourire merveilleux d'un petit garçon roux qui n'avait pas de dents et il dit de la double peine comment peut-on encore rire dans ces cas là et c'était soi-disant l'humour d'une personne qu'a priori je trouvais relativement humaine avait partagé ce genre de contenu au nom du fait je ne peux pas m'empêcher de rire parce que le visage de cet enfant était cocasse j'étais sidéré de voir effectivement qu'au nom de l'humour on peut laisser passer des messages qui contredisent complètement les valeurs j'en ai reparlé après à cette personne qui fait partie de mes amis je lui dis mais tu te rends compte de l'image que tu as envoyée tu trouves rôle de se moquer de quelqu'un qui est différent qui est handicapé qui est même simplement roux et puis il me dit mais non mais bien sûr c'est pour rire mais non c'est pas pour rire on ne distribue pas effectivement des messages qui contredisent aussi fondamentalement nos valeurs au nom de la sacralisation de l'humour sur les réseaux sociaux force est de constater que ce frein lié aux valeurs n'existe pas tous ces mécanismes rendent l'agression très virulente alors il ne nous reste pas beaucoup de temps et pourtant on va arriver à la partie la plus importante comment on fait alors pour éviter cette agression alors personnellement je pense que les écoles les institutions doivent être équipées pour y faire face il faut absolument qu'il y ait un moment donné on est dans les cours d'empathie dans les écoles dans lesquelles je mets en place des dispositifs le point central ce sont des espaces de parole réguliers qui vont stimuler de l'empathie au sein du groupe quelqu'un dit son émotion il n'est pas contesté dans cette émotion et ça crée dans le groupe un effet de contagion qui fait qu'il y a des réponses qui sont données par le groupe il faut oser dire et il faut admettre que toutes les mécaniques et la France le paye est très cher actuellement c'est pour ça ce football panique ils ont utilisé les méthodes picas qui sont des méthodes très très utiles ils ont imposé une seule méthode vous savez quand vous faites ça c'est très dangereux c'est comme si vous donniez une valise à outils avec un seul outil dedans le marteau et bien l'autre il aura tendance à tout prendre pour un clou et il va taper avec son marteau partout tous ceux qui bricolent un peu savent que le marteau il est utilisé pour un certain nombre de tâches mais pas pour toutes et donc quand on donne un seul outil et que effectivement cet outil au bout d'un moment et Jean-Pierre Bellon le dit maintenant sans la moindre réserve il ne l'a malheureusement pas toujours dit et bien les méthodes picas ne sont pas efficaces par rapport au cyber harcèlement monsieur picas qui vient de Norvège mais qui a près de 90 ans maintenant est quelqu'un qui n'a jamais connu les réseaux sociaux quand vous l'interrogez sur les réseaux sociaux il vous dit je ne sais pas ce que c'est je sais une chose c'est que visiblement mes techniques de stimulation de l'empathie ne sont pas efficaces parce que créer du vivre ensemble ça rendra peut-être le cyber harcèlement peu probable ou moins probable c'est très bien comme ça le harcèlement je vais dire dans in the real life avec des personnes pour lesquelles la stimulation de l'empathie va se réaliser naturellement ça va fonctionner aussi mais le cyber harcèlement c'est une façon non pas de stimuler du vivre ensemble mais de faire société et vous savez comme moi que pour faire société il faut des lois parce que les lois si on pouvait s'en passer on le ferait mais les lois sont indispensables pour protéger nos valeurs les insultes antisémites racistes homophobes sont interdites dans nos sociétés il y a des lois qui protègent ces valeurs ça n'a pas toujours été le cas mais ce sont des valeurs nouvelles des valeurs émergentes et c'est heureux qu'il en soit ainsi qui sont protégées par des lois l'usage asocial des réseaux sociaux doit être interdit légalement alors ça ne veut pas dire qu'on va mettre ça au niveau de la justice parce que on le sait je l'ai expliqué tout à l'heure les enquêtes sont quasi impossibles et donc on n'arrive pas à identifier une personne mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas émettre des sanctions qui vont simplement signaler l'institution là n'admet pas qu'on utilise les réseaux sociaux de manière sociale alors ça se passe comme ça dans les écoles lorsque vous avez une agression numérique un élève qui est victime d'une agression numérique il déclenche ce qu'on appelle un cyber help ou un cyber alert c'est un petit bouton rouge qui est au coin de son écran et lorsque il est agressé d'un point de vue numérique il appuie sur ce petit bouton aussitôt il y a un tutoriel qui se déclenche qui génère des copies d'écran ça d'emblée qu'il y ait effectivement un dispositif dans l'école de vos enfants ou pas mais ayez toujours le réflexe si votre enfant vit une agression numérique tout de suite la copie d'écran il faut que les écrans soient copiés sinon on n'arrivera pas effectivement au moment où on veut demander une sanction à le faire parce qu'on n'aura aucune trace et que celui qui a agressé surtout qu'il faut savoir que nos enfants et nos adolescents sont tous sur des réseaux qu'on appelle des réseaux fulgurants un peu comme Snapchat ou Whatsapp c'est à dire si vous effacez sur votre ordinateur ça s'efface sur l'ordinateur des autres aussi à l'origine c'est pas fait pour faire du cyberharcèlement et pour le faciliter c'est juste fait pour ne pas engorger la mémoire des ordinateurs des autres vous envoyez des photos puis vous les effacez ça s'efface partout pas de problème on a surchargé la mémoire d'aucun ordinateur mais évidemment que maintenant on va imaginer vous venez d'agresser un élève vous dites ça y est je vais devoir rendre des comptes m'expliquer je vais donc tout effacer et c'est pour ça effectivement que le cyberhelp va déclencher un tutoriel qui va réaliser des captures d'écran deuxième petit bouton qui apparaît si tu estimes que tu es cyberagressé appuie sur ce petit bouton là et là automatiquement les écrans copiés sont envoyés à l'école ou dans la structure qui gère le harcèlement mais généralement c'est l'école une fois qu'elle est équipée et vous recevez il est 2h du matin vous recevez un message qui vous dit ne t'inquiète pas on va mettre en place les choses pour que cette agression numérique ne soit pas suivie des faits il est 2h du matin vous êtes tout de suite soulagé parce que vous avez l'impression qu'on n'est pas tout seul et qu'il y aura une réponse institutionnelle qui va contrôler vous avez après deux numéros qui apparaissent le numéro de ce qu'on appelle un cybercitoyen c'est à dire quelqu'un de ton âge qui connaît le dispositif qui va t'expliquer comment il fonctionne et si tu peux aussi téléphoner un adulte ce qu'on appelle un référent numérique qui aura exactement la même fonction c'est à dire de rappeler quelle réponse institutionnelle on va donner et la réponse institutionnelle c'est celle qui suppose que l'école soit équipée à la fois d'espaces de parole régulés c'est important qu'on puisse continuer à travailler l'empathie mais aussi de ce qu'on appelle des conseils d'éducation disciplinaire conseils d'éducation disciplinaire ce sont des conseils qui sont activés dès qu'il y a une infraction à la loi quand on a frappé quelqu'un l'insulte raciste sexiste homophobe tout ce qui est prévu par la loi c'est très simple quand on met en place un conseil d'éducation on ne réinvente pas les lois on prend les lois du pays dans lequel l'école se trouve et donc on va simplement anticiper une loi qui finira à mon avis par se mettre en place mais qui est compliquée à générer c'est à dire on interdit l'usage associé des réseaux sociaux dans l'école donc l'élève qui est suspecté on va voir qu'il est juste suspecté parce qu'on ne va pas essayer de faire la preuve on ne va pas faire d'enquête c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de dire on envoie ça au monde juridique et judiciaire parce qu'eux aussi ont beaucoup de mal à faire les preuves parce que tous les messages disparaissent généralement et que remonter à la source en tenant compte de l'effet meute et de l'ensemble des personnes c'est devenu très difficile donc on dit simplement à l'élève on ne va pas essayer de prouver que tu n'as pas commis de cyberagression ou que tu en as commis une on te dit juste à partir d'aujourd'hui si tu commets de nouveau un usage asocial des réseaux sociaux voilà la sanction à laquelle tu t'exposes mais on te prévient à partir d'aujourd'hui il y aura systématiquement des copies d'écran dès que tu émets un comportement agressif sur les réseaux sociaux ce sont ce qu'on appelle les sanctions probatoires qui permettent de contrôler le phénomène dans la durée vous mettez une sanction probatoire de plusieurs semaines plusieurs mois vous mettez la sanction probatoire le temps que vous voulez mais vous allez contrôler le phénomène alors évidemment c'est important aussi que l'adolescent et ça les parents doivent l'entendre c'est vraiment fondamental qu'on garantisse qu'il n'y a pas un partage d'informations auprès des parents je vais expliquer pourquoi on a été obligé d'agir comme ça si vous n'avez pas effectivement cette garantie imaginez vous avez une image de vous on va dire intime une relation sexuelle quelque chose qu'à un moment donné vous n'attendez qu'une chose c'est que votre parent par pitié jamais ne voit ces images ce qui était malheureusement appelé le revenge porn et que je préfère appeler divulgation de l'intime la hantise de l'adolescent c'est qu'un jour ses parents voient ces images là et donc forcément s'il a l'impression qu'en appuyant sur le cyber help ou le cyber alert ces images vont être diffusées auprès des parents il n'appuiera pas tant pis je préfère être complètement anéanti voire mettre fin à mes jours parce que c'est malheureusement ce qu'on a constaté dans énormément de situations la divulgation de l'intime a créé énormément de passages à l'acte suicidaire parce que la jeune fille le jeune garçon qui est pris en flagrant délit d'une sexualité qui effectivement n'appartient qu'à lui mais qui a été diffusée sur les réseaux sociaux il est anéanti à l'idée que ça devienne public et surtout anéanti à l'idée que ses parents puissent avoir connaissance on est à la fois dans un sentiment de honte dans un sentiment de trahison parce que la personne qui a partagé sur l'espace public c'était généralement quelqu'un avec qui j'étais fortement lié sentiment de honte parce que ma vie sexuelle divulguée aux yeux de mes parents c'est absolument intenable et vous avez tous ces sentiments qui vont créer une espèce de caisse de résonance qui vont augmenter le sentiment d'anéantissement et donc c'est important qu'on passe à un moment donné à une façon de dire on garantit que tes parents n'auront pas le courrier si tu ne le souhaites pas et donc le cyber help effectivement garantit copie d'écran les écrans sont envoyés à l'école il faut absolument que les parents respectent ça c'est pour ça que je dis souvent dans les conférences attention en tant que parent votre rôle c'est d'être disponible contenant présent mais pas intrusif votre enfant vous dit je viens de vivre une agression ok tu veux me la montrer tu peux me la montrer mais je ne t'oblige à rien mais en tout cas tu fais des copies d'écran pour qu'on puisse aller le déposer soit à l'école soit à la police pour qu'on puisse agir mais je ne demande pas à le voir effectivement ça c'est la posture qui est la plus indiquée dans le cyber help on le fait systématiquement mais vous imaginez bien qu'aucune école ne va pouvoir gérer une situation de cyber harcèlement sans prévenir les parents vous imaginez l'école met en place son dispositif et puis ça se passe quand même mal les parents après vont être démontés en disant comment vous saviez que mon enfant était agressé vous ne l'avez pas dit donc on prévient systématiquement les parents on leur dit voilà votre enfant s'estime victime d'une agression numérique nous vous invitons à venir en discuter pour qu'on puisse ensemble prendre la décision et là trois décisions vont être possibles première décision la réponse pédagogique celle dont je vous ai parlé les conseils d'éducation les espaces de parole réguliers mais surtout les conseils d'éducation pour contrôler le phénomène et avoir une réponse immédiate qui fait que les personnes ne vont plus ni partager ni commenter ni liker et que le message sera sans effet parce qu'il va s'arrêter très très vite deuxième réponse possible la réponse juridique et judiciaire il faut savoir que le dispositif CyberHelp sur le plan pédagogique je m'en suis occupé mais sur le plan juridique et judiciaire c'est Olivier Bogart le commissaire de la Cyber Crime Unite qui a mis en place le dispositif pour qu'il colle à la réalité juridique et judiciaire il faut savoir que si vous allez porter plainte à la police la première chose que la police va vous demander c'est montrez-moi quelque chose de tangible du papier on ne porte pas plainte pour cyberharcèlement sans avoir des documents qui permettent simplement de dire voilà je suis cyberagressé et voilà en quoi consiste cette cyberagression parce que la plainte elle est initiée sur base de ce format papier et que toute la procédure juridique et judiciaire d'instruction elle va se baser sur le matériel que vous aurez collecté notamment c'est pour ça que le tutoriel déclenche non seulement une copie de l'écran mais une copie de l'historique qui a créé effectivement cette copie d'écran de façon à ce qu'on puisse remonter jusqu'au bout pour voir qu'est-ce qu'il a déclenché qui est à l'origine du mécanisme etc. et donc ça colle tout à fait avec la mécanique juridique et judiciaire de la plainte et donc on peut très bien dire aux parents allez porter plainte nous envoyons à la police le dossier qui a été qui a été qui a été copié nous envoyons ça à la police mais sans passer par la case parent puisqu'on a dit à l'adolescent qu'on ne donnerait pas les documents aux parents et la police fonctionne exactement sur le même modèle d'ailleurs elle initie la plainte sans nécessairement montrer des images aux parents et la plainte suit son cours de cette manière là et vous avez une première option possible qui est la plus efficace si vous voulez on donne la double possibilité de faire en même temps une réponse pédagogique c'est à dire on met en place le dispositif tel que je viens de l'évoquer et en même temps on va envoyer à la police le rapport alors c'est le procédé le plus efficace parce que la réponse juridique et judiciaire est nécessairement une réponse lente c'est plusieurs années d'enquête généralement tous les procès pour quand on me parle de procédure accélérée etc etc on arrive à des choses catastrophiques dans ces cas là parce que c'est effectivement des enquêtes difficiles lentes dont les résultats sont très souvent décevants parce qu'on arrive par exemple à dire c'est une responsabilité diluée entre énormément de coupables potentiels chacun ayant fait une toute petite chose on ne peut pas condamner quelqu'un de manière plus importante que les autres et donc le monde juridique et judiciaire il a ses limites qui sont la lenteur de l'appareil judiciaire et le fait qu'effectivement il faut être sensible à la nature du délit ou de l'infraction et si elle est réalisée par une meute dans laquelle les responsabilités ont été tellement partagées que finalement on a plus qu'un ensemble de responsables qu'un coupable clairement identifié la réponse évidemment aux yeux des parents peut être très décevante il n'empêche la procédure judiciaire permet aussi de maintenir de l'ordre à l'intérieur de l'école par exemple parce qu'on sait qu'il y a des plaintes qui sont déposées et que ça crée un effet de sidération mais on peut le faire si on a eu une réponse pédagogique qui elle a un effet immédiat de contrôle de la situation c'est le couplage des deux qui produit les effets les plus positifs mais la réponse pédagogique seule alors là je vous parle de situation dans laquelle il y a le cyber help dans laquelle l'école est équipée parce qu'on ne peut pas imaginer de mettre en place un cyber help si l'école n'est pas équipée c'est un peu comme si on vous mettait des interrupteurs et puis on ne met pas le courant vous allez appuyer sur l'interrupteur et la réponse sera inadaptée donc c'est important que l'école sache une fois qu'elle reçoit des copies d'écran voilà comment on peut réagir parce qu'on a un dispositif qui est équipé mais si tout ça n'existe pas et c'est probablement le cas dans les écoles que vous fréquentez on peut garder la procédure en tête en disant ok on va arriver à la même mécanique c'est à dire en fait par exemple le réflexe de faire copier l'écran le réflexe de ne pas demander à voir l'écran le mettre dans une enveloppe et aller avec les copies d'écran à l'école par exemple pour dire voilà moi je veux que ça cesse et l'école peut prendre des sanctions probatoires ne pas exiger des sanctions immédiates mais des sanctions probatoires qui vont contrôler le problème tout ça peut se mettre en place en se bricolant autour de cette idée que par rapport au cyberharcèlement il va falloir effectivement toujours avoir quelque chose de tangible qui rend l'espace virtuel concret et puis il va falloir aussi à un moment donné que quelqu'un puisse dire stop il faut que ça s'arrête on n'utilise pas les réseaux sociaux de cette manière il y a un réseau social extraordinaire qui fonctionne il s'appelle Phil j'ai beaucoup travaillé avec eux parce que c'est un réseau pro-social qui permet un réseau d'entraide alors il a autant de succès il vient du Japon il a autant de succès il faut le savoir que TikTok mais c'est un réseau qui permet aux parents de dire sur ce réseau tu peux aller sans limite il est absolument impossible d'agresser qui que ce soit c'est un réseau dans lequel lorsque vous avez des émotions un peu compliquées vous l'expliquez et vous déclenchez des mécanismes d'entraide auprès des autres c'est un réseau qui est constamment sous contrôle d'adultes 24 heures sur 24 ils ont réalisé cette prouesse en utilisant des pays francophones qui sont en état de vigilance le Québec par exemple au moment où les autres ne le sont pas et donc vous avez des opérateurs qui sont des psychologues qui permettent simplement lorsque le signal de détresse est trop fort et ne trouve pas de réponse à l'intérieur de la communauté une réaction c'est un réseau d'entraide sur les devoirs sur tout ce que vous voulez qui est absolument complètement safe il faut savoir que dans les essais qu'ils ont fait ici les élèves passent autant de temps sur ce réseau qui s'appelle Phil que sur TikTok parce qu'ils apprécient beaucoup ce réseau qui est très bien réalisé et sur lequel on peut surfer en toute tranquillité mais ils n'ont jamais réussi les promoteurs de Phil ils n'ont pas réussi à cadenasser les autres réseaux et les élèves continuent à aller sur tous les autres réseaux qui eux ne sont pas protégés et ne le sauront jamais quand j'entends un ministre je ne vais pas le citer mais on l'aura deviné dire nous allons sensibiliser les réseaux sociaux etc on avait essayé de le faire avant lui et avec de gros gros moyens pour simplement que des réseaux participent au travail contre le cyberharcèlement tout ce qu'on a obtenu c'est qu'ils acceptent d'émettre des messages positifs du style c'est pas chouette le cyberharcèlement soyez gentils respectueux s'il vous plaît rien de plus ils ont une peur bleue de perdre leur clientèle en mettant en place des systèmes de contrôle trop invasifs et donc on n'obtient pas l'accord des réseaux sociaux et c'est tout à fait illusoire que les réseaux sociaux qui vivent sur l'importance du flux se mettent à faire eux-mêmes les gendarmes à l'intérieur du réseau on ne l'espère plus et donc sur ces autres réseaux il faut mettre des systèmes de protection le réseau fil est associé à un cyberhelp qui se déclenche sur tous les autres réseaux vous avez cette petite boule rouge qui apparaît au coin de votre écran et ce qu'un parent peut faire dans ces cas là c'est dire ok tu vas sur les réseaux sociaux tu fais ce que tu veux mais parce que c'est chouette les réseaux d'ailleurs Phil c'est génial et les autres aussi il y a moyen de faire des trucs très bien dessus le partage d'informations le partage de plein de choses c'est super mais s'il t'arrive quelque chose tu nous promets de déclencher le cyberhelp parce que et ça va déclencher les copies d'écran et ça va déclencher une réponse institutionnelle parce qu'il n'est pas question d'être mal à l'aise face à ton écran quelles que soient les situations de malaise que tu rencontres tu dois pouvoir faire appel à des adultes qui donneront une réponse institutionnelle adaptée d'une part parce qu'ils comprennent le fonctionnement des réseaux sociaux c'était un petit peu l'objectif qui était poursuivi dans cette séance mais aussi parce qu'ils savent comment contrôler les effets délétères que peuvent avoir ces réseaux sociaux pendant de nombreuses années on a laissé tout faire sur les réseaux sociaux mais y compris chez les adultes parce que je pense que l'école a pour devoir parce que la société avance de plus en plus vite ce qu'on constate pour le moment c'est que l'école a pour devoir d'anticiper ce qu'on va mettre en place dans le monde des adultes les espaces de parole régulés les dispositifs de prévention du harcèlement moi je me suis dit on a vraiment réussi quand on l'a mis en place à l'école et qu'une grande banque comme BNP Paris-Bas Fortis est venue nous chercher pour dire vous ne voulez pas le mettre en place chez nous en l'adaptant aux adultes c'est l'école qui ne se mime plus sur le monde de l'entreprise en calquant son modèle c'est l'école qui anticipe ce qui devra se mettre en place dans le monde de l'entreprise et par rapport au cyber harcèlement c'est exactement la même chose la loi vous le savez c'est normal une loi ça met du temps parce qu'une loi c'est en même temps ce qui freine les changements trop brutaux dans une société mais c'est ce qui une fois que ces changements sont devenus nécessaires permet de les institutionnaliser évidemment que la société allant de plus en plus vite le système juridique ne peut pas avancer au même rythme et donc vous avez des lois qui mettent du temps notamment dans le monde des adultes à se mettre en place c'est pour ça que la pédagogie peut l'anticiper mais qu'on n'arrivera pas à générer un monde social équilibré dans lequel il est possible de faire société les uns avec les autres tant qu'on n'a pas agi sur les réseaux sociaux sur tout ce que je vois d'ailleurs transparaître dans le safe internet center par exemple l'éducation au numérique la politesse numérique on a tous appris à nos enfants la politesse et vous imaginez bien le drame auquel on serait confronté si on ne leur apprenait pas cette politesse dans les familles on leur apprend la politesse mais la politesse numérique je ne suis pas sûr qu'autour de la table virtuelle qu'on a mis en place ici maintenant et bien beaucoup y sont gés à la transmettre parce que je vois en tout cas qu'elle n'est pas toujours efficace au niveau même des adultes quand je vois des mails dans lesquels on met en gras un ensemble de données vous savez que mettre en gras en caractère gras ça équivaut dans le cerveau de celui qui reçoit votre mail à élever la voix voire crier si vous mettez en gras plus trois points d'exclamation vous hurlez dans la tête de l'autre un élément qui effectivement à ce moment là est communiqué de façon très agressive quand en plus vous partagez le courrier que vous lui envoyez à un ensemble de personnes et notamment par exemple à ses supérieurs hiérarchiques c'est une façon tout à fait implicite de lui dire que vous n'avez pas confiance en lui que vous souhaitez que des personnes soient témoins du fait que vous avez transmis des données tous ces éléments là font partie de la politesse numérique ne sont enseignés nulle part ce qu'on peut transmettre ce qu'on ne peut pas transmettre l'intime l'intimité le rapport entre l'un et l'autre tout ça ça fait partie des apprentissages essentiels l'école les met en place de plus en plus je vois que ça se met en place au sein des écoles mais il est important que l'école anticipe aussi en mettant en place un système qui ressemble à une loi qui protège à une valeur et à ce titre là seulement on pourra faire de réseaux sociaux des réseaux qui sont véritablement sociaux et en interdisant l'usage asocial de ces réseaux voilà il nous reste un petit peu de temps pour vos questions donc n'hésitez pas merci en tout cas pour votre attention allo 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 oui je pense que Christian on va prendre la parole voilà voilà bonjour un tout grand merci Bruno je pense que tu comme d'habitude tu as cassé un nombre important d'idées reçues et des choses que les collègues notamment les parents considèrent comme étant absolument indiscutables ce qu'il aimait c'est pour ça que c'est absolument utile de pouvoir enregistrer la vidéo parce que c'est par la suite que dans ce nouveau mode de pensée qui était libéré en quelque sorte par ta parole il y a la possibilité de prendre par exemple quand tu dis qu'il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux je suis sûr que jusqu'aujourd'hui j'étais absolument fier d'interdire dire à leurs enfants et leurs adolescents de toucher pour arriver le plus loin possible à l'âge où les enfants ont le droit d'avoir leur smartphone moi j'ai des parents très fiers qui disent mon enfant c'est seulement à 16 ans qu'il a pu avoir son smartphone et probablement ce même enfant depuis 8 ans il surfait sur les smartphones des uns et des autres à l'insu de leurs parents il y a un petit truc c'est simple c'est le contrôle parental par exemple il faut savoir qu'un enfant de 12 ans met en moyenne 3 minutes à détourner le contrôle parental donc je préfère parler d'illusion de contrôle parental et c'est la même chose quand on interdit l'usage du smartphone alors qu'on sait qu'ils sont diffusés partout et qu'on a une illusion de contrôle plutôt qu'autre chose la deuxième conséquence la deuxième conséquence on ne contrôle pas les jeunes filles on a vu les dégâts que ça a causé parce que les barbies ne sont pas des poupées ce sont des mannequins des mannequins qui produisent une image idéale de soi et qui incitent à acheter des tas de vêtements si quelqu'un a les mensurations de Barbie surtout qu'elle reste assise parce qu'elle va retomber brutalement mais le TikTok c'est dire à un enfant on ne va pas jouer à la Barbie mais tu vas être une Barbie et donc ils ont effectivement les perturbations sur l'idéal de soi et donc sur ce plan là je pense effectivement que dire attention en tout cas une chose je n'irai pas aussi loin de toi parce que je suis peut-être moins radical de dire l'interdire mais un parent est à mon avis très peu responsable quand il laisse son enfant aller sur TikTok ou faire des reels sur Instagram sans dire à son enfant tu sais je vais aller les voir de temps en temps c'est ça la présence virtuelle présence physique elle est impossible je ne serai jamais tout contrôlé mais je vais aller voir ces différents trucs que tu diffuses parce que ça m'intéresse pas parce que je veux te contrôler parce que ça m'intéresse et là vous allez voir un mécanisme naturel de frein qui va se mettre en place dans les images diffusées Non mais j'ai parlé de TikTok parce que l'institution en tant que telle a interdit d'installer TikTok dans les téléphones des collègues qui ont aussi accès aux mails professionnels pour des questions d'espionnage potentiel toutes les institutions ont suivi et donc ayant suivi cette décision de la commission avec des interventions même à la télé j'ai naturellement tous les adolescents qui me disent c'est de ta faute si je n'ai plus TikTok sur le téléphone je pense que c'est tout à fait essentiel je vois comme d'habitude les appréciations absolument absolument élogées à ton égard je vois s'il y a des questions que l'on peut est-ce que le cyberharcèlement peut être exercé par une seule personne aussi en présence des spectateurs mais sans leur implication active ? alors ça c'est une très belle question de quelqu'un qui visiblement a compris qu'effectivement on est dans un monde virtuel donc un spectateur virtuel et bien ça suffit à vous anéantir quand on distribue ou qu'on fait mine par exemple de distribuer une image compromettante de vous et on dit attention il n'y aura pas de spectateurs pour le moment mais il y en aura peut-être qui vont arriver parce que je vais les ameuter et bien ça suffit à vous anéantir donc le principe c'est qu'on a affaire à une mise en scène de soi qui est virtuellement infinie et donc on est parfois effectivement devant des adolescents qui sont complètement anéantis parce qu'on a distribué une image d'eux qu'ils ne voulaient pas avoir distribué cette image n'est pas likée n'est pas partagée n'est même pas nécessairement beaucoup vue mais ils ont le sentiment quand même d'être anéantis parce qu'ils savent que c'est susceptible effectivement d'être partagé par différentes personnes il y a une autre question très précise que faire en tout premier lieu quand notre enfant est victime de cyberharcèlement première chose les copies d'écran donc de toute façon copie non intrusive c'est-à-dire je ne demande pas à aller voir mais tu copies ton écran et toujours à un moment donné lui dire on va faire en sorte que ça s'arrête parce que soit on va faire appel à l'école puisque généralement on a affaire à un groupe il faut bien savoir que c'est évidemment c'est en dehors des heures scolaires évidemment que c'est un groupe qui virtuellement peut déborder de la classe mais 90% des participants aux situations de harcèlement appartiennent dans un premier temps à la classe donc on a affaire d'abord à un phénomène de groupe réel et donc on va le signaler à l'école il faut pouvoir demander à l'école si elle a ou pas des réponses adaptées généralement toutes les écoles maintenant savent comment réagir il ne faut jamais laisser dire une école on est démuni les outils existent il faut aller les chercher on est en train en Fédération du Bruxelles de mettre en place un observatoire des phénomènes de harcèlement dans lequel tous ces outils vont être diffusés sous forme de fiches outils si vous dites il y a des livres les enseignants ils n'ont pas nécessairement envie de lire des briques de 300 pages voire 200 pages et donc on fait des fiches outils de 3 pages comment on met en place un conseil d'éducation disciplinaire ce que je peux me permettre de faire c'est envoyer les fiches outils pour les conseils d'éducation disciplinaire pour les espaces de parole réguliers pour qu'un parent puisse aller voir l'école en disant voilà je suggère cet outil là c'est facile à mettre en place ça ne demande pas des formations un investissement de temps mais on peut agir de cette manière là parce que l'enfant l'adolescent ce qu'il va devoir entendre c'est on va pouvoir agir ce qui est important aussi c'est ne pas culpabiliser l'adolescent ou l'adolescente qui s'entendra dire c'est malin on t'avait dit de ne pas aller là dessus c'est malin d'avoir diffusé des contenus pareils t'es quand même une irresponsable il faut savoir qu'effectivement l'imprudence numérique elle guette c'est pour ça que j'ai cité la clôt les liaisons dangereuses c'était pas des esservelés qui tenaient le haut du pavé dans la société mais qui effectivement pris dans l'espèce d'emballement d'une situation amoureuse donc dans une forme d'euphorie ont diffusé des contenus compromettants ils ne pouvaient pas s'empêcher de le faire et donc dire à son enfant mais t'es vraiment un idiot de faire ça c'est pas possible surtout éviter il est déjà anéanti il ne va pas en plus lui rajouter une brique sur le dos parce que sinon à ce moment là il ne s'en relèvera pas le parent doit être l'allié et pour être l'allié d'un parent et ça j'insiste vraiment là-dessus il ne faut jamais s'opposer à l'école de manière frontale un enfant qui se retrouve face à un conflit entre l'école et sa famille il est dans la situation la plus inconfortable qu'on puisse imaginer on va essayer ensemble de trouver une solution à ce qui t'arrive ça c'est ce que l'école va pouvoir entendre et là on arrive à mettre en place des choses de manière tout à fait tout à fait efficace plutôt que dire mon enfant est ici pas harcelé vous devez faire cela et si vous ne le faites pas vous aurez affaire à moi avec à ce moment-là des écoles qui parfois s'en défendent en disant ouais mais le temps du cyber harcèlement c'est vous c'est dans le temps familial c'est pas pendant ces heures scolaires donc c'est pouf et l'école et la famille qui s'affrontent alors que les solutions existent il faut garantir à l'adolescent qu'on va trouver des solutions et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives incontrôlées de ces comportements imprudents sur les réseaux sociaux pas nécessairement imprudents parce que parfois il faut savoir aussi on est agressé sans qu'il y ait qu'on ait commis de gestes imprudents peut-être on va organiser une conférence à cet égard les affrontements les plus virulents auxquels j'assiste et qu'on m'appelle à régler c'est l'introduction dans les écoles notamment belges des cours d'éducation sexuelle qui sont très mal perçus par une partie des parents parce qu'ils considèrent absolument inacceptable de discuter de cela avec des enfants de 8 ans ou de 9 ans et là il y a naturellement aussi des dimensions religieuses qui s'installent et là les conflits deviennent absolument violents on en parlera un autre jour peut-être une toute dernière chose l'influence néfaste des barbies et des cannes d'aujourd'hui à savoir les influenceurs les influenceuses je vois plein de questions que peut-on faire par rapport à la fascination des enfants qui voient ces personnages gagner des fortunes sans rien faire grand chose et comment créer la défense dans l'esprit des enfants tu poses une question qui suppose une nouvelle conférence on peut commencer maintenant parce que effectivement la personne qui pose la question a tout à fait compris dans le dernier bouquin qui va sortir sur la génération de verre j'explique effectivement le fait que ces influenceuses qui sont des personnes qui sont dépourvues de talent qui ont juste une faculté de se mettre en scène en utilisant ces fameux rils c'est-à-dire en utilisant leur corps pour créer une attraction ce qui est vraiment important c'est de sortir de cette mécanique de désirabilité c'est vraiment important c'est comme face aux barbies ces personnes n'ont qu'une existence que virtuelle elles existent parce qu'elles sont un mannequin qui porte des vêtements les barbies ont créé toute une génération de personnes qui ont consommé énormément de vêtements parce que le but du jeu c'était pas de soigner c'est pas une poupée barbie c'est juste quelqu'un qu'on veut habiller et donc il faut effectivement créer un personnage aux mensurations idéales mais non existantes alors les concepteurs de barbies vont vous dire mais on a fait des tas de barbies avec un peu de surpoids etc ces barbies là ne se sont pas vendues elles étaient juste mises dans le commerce pour pouvoir s'acheter une virginité et se dire on n'est pas en train de cultiver une image idéale c'est exactement la même chose on a affaire avec effectivement ces influenceuses et bien au degré zéro du capitalisme c'est-à-dire le but du jeu c'est que ce n'est plus le produit qui est vendu mais le corps d'une personne qui vend un produit et ce corps est considéré comme étant quelque chose qui est susceptible de créer de l'attraction et donc de faire vendre un produit c'est vraiment important mais il faut se rendre compte que c'est plus complexe qu'on l'imagine ça suppose de travailler sur l'estime de soi de l'adolescence c'est pour ça que je ne peux pas répondre de manière complète travailler sur l'estime de soi et l'estime de soi c'est bien autre chose que l'image de soi nous sommes dans une société dans laquelle on a mutilé l'estime de soi de deux de ses constituants essentiels qui sont la connaissance de soi et l'amour de soi et tout c'est l'image de soi qui porte l'intégralité regardez le succès du revival de Barbie au cinéma les gens sont partis se jeter sur ce film qui n'est quand même pas très 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 subtil dans son scénario simplement parce que on arrive effectivement à quelque chose qui dit qu'il faut qu'on commence en tout cas à se rendre compte que derrière tout ça il y a un monde profondément insatisfaisant qui est mis à notre disposition et c'est un monde dont j'ai beaucoup l'occasion parce que je vois circuler les questions et on me demande si je fais des conférences à destination du public d'adoles de plus en plus et je l'ai fait notamment dans une micro tournée dans le sud de la France avec cette fameuse génération de vers que je voulais connaître les adolescents en ont marre eux-mêmes de cette mise en scène de soi de cette infobésité dans laquelle ils sont parce qu'ils ont des informations en permanence et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir suivre le mouvement et donc à l'intérieur du mouvement des ados naissants on parle de génération de ceux qui sont nés en 2010 et après il y a tout un mouvement qu'on doit absolument en tant qu'adulte entendre qui est de dire attention il y a autre chose que l'image de soi il y a l'amour de soi la connaissance de soi et c'est vers ça qu'on doit actuellement aller dans tout ce qu'on propose comme activité nouvelle aux adolescents je vois qu'il y a plein de questions encore ce que je te propose Bruno c'est qu'on télétransmette et en particulier il y a une question que je comprends être angoissante comment faire en sorte que nos enfants ne soient pas ceux qui harcèlent c'est magnifique ça c'est une question vraiment essentielle parce que la personne qui pose cette question elle a compris une chose fondamentale c'est que si vous êtes le parent d'un harceleur il faut plus vous inquiéter que si vous êtes le parent d'un harcelé lorsqu'on voit le développement ultérieur des harceleurs il est beaucoup plus sombre que pour les harcelés tout simplement parce que notre intelligence émotionnelle elle est utile à la fois pour notre vie personnelle comprendre notre partenaire amoureux etc se faire comprendre de lui au niveau affectif et pour notre environnement professionnel parce que l'intelligence émotionnelle est celle qui est la plus sollicitée il y a un petit truc pour répondre très rapidement et ne pas laisser la personne sans réponse toujours amener l'enfant l'adolescent à s'interroger sur la souffrance émotionnelle qu'il provoque chez l'autre ne pas s'imaginer en tant que parent qu'on a le droit d'être rassuré parce que notre enfant montre à un moment donné qu'il est un dominant mais ne montre pas effectivement qu'il est parce qu'un dominant empathique c'est très bien si votre enfant est un dominant empathique applaudissait quand il est capitaine d'une équipe de foot il encourage tous les autres là vous pouvez effectivement vous dire là son avenir est rose parce que ce sont ceux qui s'en sortent le mieux mais s'il est ce qu'on appelle un dominant statutaire c'est-à-dire que le seul but du jeu c'est d'être un dominant d'avoir du prestige sans se soucier des émotions qu'il provoque là il faut vous inquiéter parce que cela développe des névroses colossales dans la durée et des affaissements de soi dans leur trajectoire à la fois personnelle et professionnelle et donc toujours attiré et ça commence très tôt dans l'enfance quand on se moque de quelqu'un vous regardez un cartoon Titi et Gros Minet Gros Minet il lui arrive plein de malheurs bon c'est vrai qu'il ne devrait pas essayer de manger Titi on est d'accord mais il est un chat il n'en peut rien attirer simplement l'attention bon pauvre Gros Minet de temps en temps qu'est-ce que celui qui paie paye comme addition émotionnelle d'être devant cet échec répété c'est juste ce petit geste qui permet simplement à un enfant d'être attentif aux émotions de tous un tout grand merci Bruno en ce qui concerne les questions comment on peut te contacter on pourra transmettre toutes les questions faire une liste et s'il faut faire une conférence de réponse aux questions je serai vraiment tout disposé pour le faire parce que je c'est parce que j'ai malheureusement je vois tellement de questions intéressantes sur le chat que j'ai vraiment envie de répondre maintenant ok on te transmettra ça et on organisera cela et bon les remerciements de mes collègues je me joins à tout ce qu'ils ont pu et qu'ils peuvent écrire là-dessus donc rendez-vous donné à la prochaine conférence et merci encore vraiment pour tout ce que tu peux faire et l'aide qu'ils nous donnent merci Bruno à tout bientôt au revoir à bientôt merci merci